ok super bonsoir tout le monde et bienvenue du coup dans ce groupe qui s'appelle create your maps donc ce soir j'ai l'avantage et c'est vraiment génial de pouvoir avoir gaël qui est donc en australie en ce moment donc il va pouvoir nous partager son histoire et nous donner quelques outils que lui utilise au quotidien donc c'est un coach de vie donc c'était pas très courant les dernières années et de plus en plus en fait on arrive on arrive là dessus donc je vous prie d'accueillir s'il vous plaît monsieur gaël très guillot un grand merci à toi anso pour cette invitation que j'apprécie énormément c'est l'honneur est partagé puisque l'invité dans ton show dans le groupe merci à toi super merci à toi d'avoir accepté cette invitation c'est vrai que du coup vous êtes pas mal vous avez pas mal de personnes à passer sur ce groupe le but c'est vraiment en fait pour les personnes qui regardent d'avoir on va dire une distraction aussi et en même temps des outils pour qu'on puisse dans pendant cette période qui est assez spéciale je dirais continuer à avancer vers nos projets vers tout ce qui se passe en fait donc je vais t'inviter à du coup à te présenter à présenter aussi ton parcours qui je trouve est vraiment juste incroyable comment je commence quand tu commences quand vas-y là maintenant à partir de temps le parcours parce que ah ben je dirais à partir du moment où tu t'es rendu compte en fait que être dans le système était actuellement ça te convenait plus et en fait comment t'es passé au statut on va dire salarié à entrepreneur ah ok super déjà juste pour le petit background donc moi je suis j'ai pas de diplôme alors j'ai que le bac mais on sait tous que le bac c'est pas grand chose voilà on va dire rien mais voilà j'ai que le bac parce que j'ai jamais vraiment aimé l'école donc j'ai fait plein de petits boulots jusqu'à un jour où je suis entré dans le corporate je suis entré dans la banque alors avant de rentrer dans la banque faut savoir que moi quand il y avait un boulot que j'aimais pas je démissionnais dès que j'arrivais à saturation c'est à dire que dès que j'arrivais à saturation je posais ma démission alors que j'avais rien de l'autre côté je posais ma démission je me disais un boulot de merde il y en a plein d'autres donc je préfère quitter et j'allais trouver autre chose et j'ai jamais été j'ai travaillé pendant dix ans comme ça en fait plein de petits boulots et j'ai jamais été au chômage parce qu'il y a des petits boulots de merde en vrai il y en a toujours plein et je suis rentré en fait dans le corporate où là dès le premier jour je voulais quitter mais mais alors qu'est ce qui s'est passé c'est que je me suis fait un petit peu happé par cette petite sur cette routine et cette sécurité un petit peu que ben on a tendance à rechercher en permanence c'est à dire et ben ça devenait confortable d'avoir un salaire quand même bien conséquent parce que d'un seul coup j'avais doublé mon salaire d'un seul coup j'avais des horaires pas fonctionnaires mais parce que dans la banque on n'est pas des fonctionnaires mais presque tu finissais à 4 heures tous les jours la pause du midi tu as tous tes week-ends un d'un seul coup tu as un espèce de petit confort c'est à dire que ben finalement pour un peu d'inconfort tu te rends compte que ben finalement ouais je vais faire un petit effort je vais rester je vais rester une petite année finalement la petite année elle passe et ça fait dix ans et au bout de dix ans en fait là j'ai vraiment il ya plein de choses qui se sont cumulés donc pour faire court dans la même année j'ai ma petite chienne qui a été qui avait été qui est morte dans d'atroces conditions puisque c'est le chien de mon ex petit ami qui l'a tué j'ai fait un burn out dans la banque mon ex m'a quitté et j'ai eu une grosse 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 dispute avec ma maman qui m'ont qui m'ont fait amené en fait à un moment donné dans à penser que ma vie elle valait rien du tout et et en vrai je faisais partie de ces gens qui disaient là il est faible de penser quand ça arrivait aux autres moi dans ma tête c'était de me dire non mais c'est parce qu'il est faible c'est parce qu'il n'a pas cette force de dynamique et quand on est dans la situation en vrai ben il se passe que j'ai pu aucune solution j'ai pu rien ma vie elle vaut plus rien j'ai fait tout ça et finalement voilà et donc là je me suis dit non mais là il ya un gros gros quoi que ça marche pas ça marche pas pour moi ça a pas vraiment marché pour moi et à l'époque je m'intéressais j'étais au tout début et je m'intéressais à tony robbins et il y avait je venais de lire son livre bon je l'avais lu tu sais c'est le genre de livre tu lis et puis tu te dis ouais bon c'est intéressant mais attend c'était lequel le livre les pouvoirs illimités mon livre de cheveux en ce moment donc pour ceux qui ne connaissent pas à tony robbins pouvoir illimité et j'avais ce livre en fait j'étais un point de ma vie où il n'y avait plus rien et je pensais mettre un à mes jours et alors la petite anecdote c'est que j'avais imaginé pouvoir m'ouvrir les veines me planter un alors soit prendre tout un tas de cachetons soit m'ouvrir les veines avec un couteau mais j'avais peur de me couper et en plus et alors c'est très drôle parce que à ce moment là je me dis ouais mais en fait là si je me coupe si tout ça il y aura du sang partout puis qui c'est qui va nettoyer enfin bref des trucs de dingue quoi bref et j'avais le livre et là je me suis dit mais et j'ai passé du temps à réfléchir 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 et à un moment donné je me suis dit mais lui il est arrivé un peu la même chose que moi il est arrivé un point dans sa vie où il pourrait mettre fin à ses jours et tout ça et là je me suis dit mais qu'est-ce que lui il aurait fait à ma classe et donc j'avais vous j'avais réservé en fait dite avec destiny le séminaire qu'il fait il y en avait un en australie donc j'ai assisté au séminaire et à partir de là un petit peu on va dire que plein de choses se sont enchaînées donc j'avais déjà j'avais déjà fait la formation pnl avant de partir je ne l'utilisais pas vraiment plus que ça et après là je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire donc j'ai commencé je suis parti en australie donc avant de partir il a fallu déjà appeler l'anglais donc en janvier parce que le livre que tu nous as montré donc il est écrit en français moi j'ai pris la décision de m'inscrire en décembre et en janvier j'ai réalisé que le gars il est américain donc le livre que tu lis en français c'est une traduction du gars qui va parler sur scène donc et là je me suis dit en janvier moi mon anglais il date du lycée en vrai et puis des éventuels voyages shopping que j'ai fait en australie tu vois c'était where is my umbrella c'était même si j'avais eu la chance de venir en école de langue c'était il ya 20 ans donc là il a fallu que je réapprenne l'anglais l'anglais américain parce que bon c'est un américain et pour si vous si ça vous amuse vous pouvez regarder des vidéos de lui sur youtube les vidéos non traduites il a un fort accent il parle très vite donc il a fallu que j'apprenne son anglais à lui parce que je venais de payer le séminaire donc il a fallu que j'apprenne l'anglais en janvier en janvier j'ai commencé à vraiment apprendre l'anglais pour mai donc ça c'était mais donc j'avais quatre mois pour progresser en anglais donc je suis venu en australie j'ai là je me suis dit non mais j'ai envie de rester en australie et à partir de mai quand je suis revenu j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir rester et ben voilà et je suis là waouh et donc du coup comment comment ça t'est venu finalement de vouloir accompagner les personnes etc qu'est ce qui t'a amené vers là en fait alors qu'est ce qui m'a amené vers là c'est que j'avais fait la formation pnl et suite à ça je me suis rendu compte que j'avais toujours voulu aider les gens mais sans jamais vraiment avoir les outils faut savoir que quand j'étais dans la banque j'étais dans le syndicat parce que je voulais aider les gens mais moi je me retrouvais un peu bloqué souvent parce que j'avais un peu zéro outils c'est à dire que c'était je me sentais souvent comme un plombier mais qui a jamais fait de plomberie et essayer de faire du rapistolage qui met du scotch sur les fuites qui bricoler un peu le plombier du dimanche le bricoleur du dimanche là qui a été cas qui va au monsieur bricolage s'acheter trois quatre outils et puis bon bah il essaie de de rafistoler tant bien que mal et suite au séminaire entre autres de d'être destiné mais j'avais déjà commencé un petit peu avant mais là où j'ai vraiment eu le truc de me dire non mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ça a été de me dire j'ai vraiment envie que les gens ils puissent s'épanouir dans peu importe ce qu'ils font c'est à dire que moi j'étais vraiment mon objectif de vraiment pousser les gens à dépasser leur propre limite la propre limite mentale parce que c'est que le mental est de de vraiment faire ce qu'ils avaient envie de faire qu'elle est peu importe que c'était c'est à dire que s'il y en a il y avait quelqu'un qui est ce qui était passionné par vouloir faire de la pâtisserie faire de la pâtisserie et voilà c'est d'aider les gens à dépasser ça et c'était ça moi mon truc de me dire moi je me suis contraint pendant dix ans et dans la banque parce que c'était la sécurité comment je peux aider les gens justement à dépasser cette peur de d'insécurité c'est cet inconfort pour faire s'ils avaient envie voilà ce que ça répond à ta question oui super ça va dans tellement de choses et je pense qu'il ya pas mal de personnes du coup qui se reconnaissent vis-à-vis de ça et qui je pense en ces limites là aujourd'hui et surtout vis-à-vis de ce qui est en train de se passer en ce moment où des personnes justement vont se retrouver en fait on se rend compte ou se rendent déjà compte qu'en fait leur travail c'est juste une sécurité et que derrière elles vont elles ont laissé peut-être des maladies quelque chose comme ça enfin leur corps en fait un peu voilà donc je pense qu'elle va se reconnaître aussi à toi par rapport à ça et en fait il ya vraiment un truc aussi que moi j'ai réalisé c'est que quand j'étais dans la banque je me mettais plein de freins parce que j'étais dans la banque et en vrai à partir du moment où on tente des choses parce qu'il ya plein de choses que je savais pas que j'aimais mais c'est un peu moi j'aime beaucoup comparer ça à quand on est enfant et quand on va aux marchands de glace alors maintenant c'est encore plus flagrant parce qu'il ya encore plus de parfums et moi je me rappelle il y avait plein de parfums et ben tant qu'on les a pas tous goûtés on sait pas lesquels on aime bien on sait pas lesquels on préfère on sait pas lesquels se mélangent bien ensemble on sait pas tout ça et c'est vraiment des freins que je m'étais mis en fait par exemple j'avais testé le théâtre j'avais testé plein de choses que avant je me mettais des freins je me disais ah non mais ben non je suis jamais fait alors je vais pas le faire tu vois et ben c'est un peu comme les glaces quoi c'est tu sais pas que tu t'aimes bien ce parfum tant que tu l'as pas essayé et c'est voilà c'est un peu tu vois c'est un peu ce truc de passer cette peur de essayer quelque chose et ben ça marche génial ça marche pas et c'est autre chose ouais tu change quoi si tu n'aimes pas ce parfum de glace ben il y en a encore plein d'autres essayez-en un autre et puis et puis finalement peut-être tu vas tous les essayer tu vas te rendre compte que ben finalement non tu n'aimes pas les glaces et puis et puis c'est pas grave en soi enfin tu vois ce que je veux dire et il ya cette espèce de pression sociale que il faut absolument que tu rentres dans le moule de ben non mais pour que tu fasses ton travail jusqu'à la retraite etc et en disant ça et c'est ce que c'est aussi le message que j'essaie de faire passer c'est pas de se mettre dans des situations non plus où allez je quitte mon travail demain et puis je me lance à faire mon business et puis ben là maintenant j'ai pas d'argent pour payer mes factures non c'est de se dire ok comment je peux créer créer quelque chose qui me permette de pouvoir à un moment donné ben contrebalancer ça me dire ben tiens maintenant mon truc que j'aime que j'aime faire tous les jours ça ça me génère une income une comment dit une income un revenu et finalement ben je vais au travail non pas parce que j'ai besoin de ça je vais au travail parce que ben j'aime ce que je fais au travail peut-être tu vois parce qu'il y a des gens qui aiment leur travail aussi tu vois mais mais comme ils y vont parce qu'ils ont cette contrainte financière et ben ça met encore plus de pression dans ce qu'ils font tu vois alors que du coup tu as plus la contrainte financière d'un seul d'un seul coup parce que tu sais que tu as une autre income et que tu sais que demain tu peux dire merde à ton patron ou à ton manager et ben t'as ce coup le point là que tu avais tu sais c'est comme une bouffée d'air quoi c'est ça 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 revient finalement à choisir finalement comment tu veux créer l'argent dans ta vie etc et même tu vois je rejoins par rapport à ce que tu disais même si on n'a pas des com ou enfin de revenus qui vient en plus quelles sont les opportunités que vous pouvez créer en fait avec les personnes en rencontrant plus de monde bon là théoriquement ça sera plus sur les réseaux ça sera différent mais ce que je veux dire par là c'est que n'attendez pas en fait d'être surtout pas bien dans votre travail pour pouvoir changer ou quelque chose comme ça franchement prenez les décisions et après c'est moi ce que je me suis rendu compte aussi c'est comment tu le fais tu vois c'est à dire que le travail aussi c'est pareil c'est ok ben en fait comment tu le fais est-ce que c'est vraiment par rapport à ton travail actuel où il y a un problème ou c'est toi à l'intérieur de toi en fait où t'as un problème et ça je suis allée regarder ça il n'y a pas si longtemps et en fait je me suis rendu compte que j'étais juste en fait dans les schémas quand on m'avait appris des choses dont j'avais vraiment l'habitude en fait d'être en fait je me suis rendu compte que ah ouais ben finalement je restais dans ce travail parce qu'en fait j'aimais beaucoup les relations mais qu'au final le travail en lui-même c'était pas forcément femme tu vois et que j'étais encore re-rentrée dans ce côté sécurité finalement qu'on m'avait toujours appris depuis toute petite et que ça me rappelait en fait quand j'allais au travail avec ma maman parce qu'elle était fonctionnaire etc tu vois c'est assez marrant d'aller regarder tout ça ah mais c'est ça c'est et c'est vraiment moi j'aime bien ce que tu dis parce que en ce moment je suis énormément pour celles et ceux que ça intéresse Simon Sinek Simon Sinek là il a une approche en fait il explique que c'est comment tu le vis toi à l'intérieur et le et alors bon du coup on l'utilise aussi beaucoup en PNL et dans d'autres outils le sens qu'on donne à ce qu'on est en train de faire parce que tu vois en fait il explique et j'aime beaucoup il utilise beaucoup cette métaphore qu'on utilise en leadership il y a trois ouvriers qui font exactement la même chose c'est à dire que tu as trois ouvriers qui cassent des cailloux peut-être que tu connais cette histoire tu as trois ouvriers qui cassent des cailloux d'accord en fait t'imagines en fait et lui il dit imaginez il y a trois ouvriers qui cassent des cailloux les trois ils cassent des cailloux ils cassent des cailloux ils interrogent le premier tu fais quoi toi ah là là moi je me fais chier je casse des cailloux ils cassent des cailloux ils cassent des cailloux et comment c'est ton père ah c'est dur c'est fatigant toute la journée je casse des cailloux je casse des cailloux waouh ok d'accord ils interrogent le deuxième qui fait exactement la même chose que le premier tu fais quoi toi et là le deuxième il dit ah ben moi je participe en fait là je taille des cailloux d'un seul coup c'est plus je casse des cailloux c'est je taille des cailloux et le gars en fait il donne le sens moi je taille des cailloux parce que je participe à construire le mur là donc il montre un mur il dit ben voilà moi je taille les cailloux parce que les cailloux il faut qu'ils aillent dans le mur donc je taille les cailloux et comment c'est ton travail ah ben c'est bien parce que du coup je participe à ça tu vois alors ils interrogent le troisième mais déjà le deuxième il est déjà un peu moins écrit tu vois et là t'as le troisième il le voit avec le sourire il est en train de tailler ses ils font les trois la même chose et il est toujours en train de taper sur les cailloux machin et toi tu fais quoi et là le troisième il dit mais moi je suis en train de je suis en train de bâtir une église waouh et tu vois et là d'un seul coup il est en train de bâtir une église mais comment ça t'es en train de bâtir ben oui parce que là il faut que je taille les cailloux il faut que j'y mets tout mon coeur parce que tu vois là le mur qu'on est en train de faire ça va être une église magnifique et puis il décrit l'église voilà avec avec des piques avec là on va mettre des gargouilles on va machin donc là c'est important ce que je suis en train de faire parce que là le mur ça va soutenir tout le reste de la construction et tu vois et en fait quand il racontait ce qu'il soit à la Simon Sinek et là j'ai réalisé je me suis dit mais oui en vrai c'est le sens que je donne à ça mais mais si moi je reste focussé sur ah là là c'est dur je casse des cailloux ben je vois pas le big picture la grande image la grande de ça tu vois et là et c'est vrai que peu importe ce qu'on fait c'est de trouver le big picture le grand pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça et j'ai réalisé moi avec le recul que finalement quand j'étais dans la banque pourquoi j'aimais pas ça pourquoi j'aimais pas le travail à la banque ben parce que je cassais des cailloux c'était dur je cassais des cailloux il n'y avait pas d'intérêt et finalement je me suis dit mais ok comment je peux voir quelle est la big picture de ça et finalement je me suis dit mais si à l'époque je m'étais dit waouh je finance l'économie de la Nouvelle-Calédonie j'aide les entreprises à se développer j'aide les gens à acheter des maisons j'aide des gens les jeunes à acheter leur première voiture ou à investir dans leur appartement ben tu vois d'un secours là rien qu'en te le disant tu vois j'en ai des frissons alors que moi avant quand je le vivais dans la banque mais pour moi c'était le calvaire la banque mais c'était j'en pouvais plus tu vois je cassais des cailloux et c'est vrai et est-ce que vas-y non non je t'appelle et est-ce que je recherche la question là elle est partie est-ce que voilà maintenant est-ce que tu si tu le refaisais si c'était à refaire est-ce que tu le referais d'aller dans la banque ouais alors je le referais différemment j'aurais une approche tiens on parle beaucoup d'entrepreneurs de solo entrepreneurs ce qu'on est et il y a une nouvelle tendance et que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'approche de un intrapreneur d'accord intrapreneur c'est-à-dire de vouloir changer le monde mais plutôt que de vouloir de vouloir changer le monde de l'intérieur des choses qui ne marchent pas et notamment ces grosses corporettes par exemple et bien on sait que ça marche de façon bancale tu vois les banques et en fait en étant à l'intérieur et d'avoir en fait d'être suffisamment leader pour pouvoir un petit peu faire changer les choses tu vois et comme on dit même si tu fais changer de 1% il faut imaginer les navires par exemple si tu imagines un navire de croisière tu vois et puis tu fais changer la trajectoire de 1% seulement et bien dans 10 000 kilomètres au lieu d'aller à Hawaii et bien il sera à New York tu vois mais le truc c'est ça c'est une vision on va dire plus long terme c'est-à-dire que plutôt que de vouloir faire des des changements rapides etc et bien c'est vouloir avoir une approche plus long terme et si je devais le refaire je le referais mais dans cette approche-là c'est-à-dire vouloir faire des changements en long terme en intrapreneur c'est-à-dire vraiment insuffler des choses comme ça pour faire bouger un peu le navire parce qu'à un moment donné je me suis posé la question je me suis dit ok mais il y a des gens dans le monde ils ne veulent pas être entrepreneurs ils ne veulent pas avoir leur business ils ne veulent pas avoir cette responsabilité-là et donc ils auront besoin d'être employés ils auront besoin de travailler pour quelqu'un et si ce quelqu'un il a le mindset c'est-à-dire le côté d'être vraiment un leader d'être vraiment un modèle et bien cette personne elle sera contente de travailler elle ne va pas casser des cailloux elle va construire des églises tu vois et c'est ça que je ferais si je devais le refaire et que je devais échanger ça serait ça et du coup là il n'y a pas vraiment on a à peu près tous les entrepreneurs etc en gros entrepreneurs salariés je n'ai pas de patron d'entreprise mais c'est vrai que ça serait intéressant tu vois parce que pour moi c'est vrai que du coup ce que tu expliques là c'est en fait c'est toi au niveau de ton leadership et au niveau de ce que tu vas apporter à la société ça peut aussi refléter au niveau des équipes si tu fais du management etc tu peux tu peux vraiment tu peux vraiment accompagner les gens comme ça au niveau de ton leadership après c'est vrai que si tu es juste salarié tu peux juste en fait être une invitation différente pour les personnes pour moi c'est ça et après les gens le choisissent ou pas et c'est vrai que voilà c'est ça moi ce que j'aime bien parce que je me suis aussi posé cette question je me suis dit ok bon dans la banque moi j'étais plutôt leader puisque je ne le cache pas j'ai été dans le syndicat et j'avais quand même vachement de poids et c'est pour ça que je suis rentré dans le syndicat parce que j'avais du poids avant et le syndicat c'était qu'un levier et je me suis dit ok si je suis simple salarié comment je peux avoir un impact et j'ai repensé à cette citation qu'on voit régulièrement un peu partout de se dire ouais mais moi je suis tout petit je ne peux pas faire grand chose et je suis sûr que ça nous est déjà tous arrivé à un moment donné notamment en été d'avoir une saloperie de moustiques dans la chambre d'accord je me tord l'image combien de bafes on se met en fait pour essayer de trouver le moustique pour essayer de le chasser pour essayer qu'il s'arrête d'accord et c'est lequel des deux qui fait chier l'autre c'est le tout petit moustique qui fait d'accord et je me suis dit ouais mais en fait pour avoir l'approche du moustique en vrai parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe à un moment donné tu vas allumer la lumière et tu vas essayer de trouver une solution et si tu es un peu ce moustique finalement même en étant salarié même si tu n'es pas leader même si tu n'es pas manager etc si tu es ce moustique c'est-à-dire que si tous les jours tu dis à ton manager bah tiens on pourrait faire ça tiens on pourrait faire ça tiens on pourrait faire ça combien de fois une personne elle peut dire non pour la même chose à la même personne donc au bout d'un moment en fait elle va dire ok on va réfléchir bah c'est la même chose avec le moustique tu vois au bout d'un moment tu allumes la lumière qu'est-ce que je vais faire bah là c'est pareil et c'est en fait c'est ça et c'est pour ça je dis c'est un travail sur le long terme et sur la persévérance sur la résilience parce qu'il ne faut pas espérer de se dire tiens je vais aller voir mon manager on va tout changer on va faire on va mettre la gestion de projets agiles on va mettre la gouvernance partagée on va mettre tu vois non ça ne va pas être possible mais par contre si tous les jours tu dis tiens on pourrait faire ça tiens qu'est-ce que vous pensez si on pouvait faire ça et vous avez imaginé si on pouvait faire ça et si on pouvait faire ça et si on pouvait faire ça et puis au bout d'un moment bah à force de t'apporter les sujets ça peut amener à changer et moi je vous le garantis que ça peut amener à changer parce qu'avant d'être dans le syndicat j'ai fait 4 ans en fait sans être dans le syndicat mais en étant un simple salarié et j'ai fait énormément changer comme ça dans la banque il y a énormément de choses qui ont bougé comme ça waouh génial et du coup là tu sais tout le monde est en on va rentrer en confinement donc on fait les travails et la plupart t'as aussi des personnes qui sont du coup au chômage technique et moi j'aimerais juste savoir ok ben toi comment tu vois ça comment tu vois cette période là en fait et quelles sont les petites clés voire outils que toi tu pourrais amener à l'intérieur de ça alors personnellement moi je trouve que c'est une période qui est géniale pour ceux comme nous qui peuvent télétravailler c'est super il y en a pour beaucoup qui peuvent pas télétravailler ou qui sont effectivement au chômage technique et notamment j'ai pensé en fait pour tous ceux qui font du tout ce qui est restaurant hôtel etc ben là ils peuvent pas faire du télétravail il est fermé je peux pas te servir un plat virtuel donc je pense totalement à cela et en fait moi je trouve que c'est une très très belle opportunité pour faire un travail d'exploration et je l'avais je l'avais partagé il n'y a pas très longtemps parce qu'on vit dans un monde où on est en permanence sollicité par Facebook les réseaux sociaux les médias la télé le machin les notifications sur le téléphone le téléphone les SMS Whatsapp enfin j'en parle c'est des meilleurs où en fait on a en permanence le cerveau sollicité et on s'écoute plus vraiment c'est à dire que la journée type d'un salarié aujourd'hui s'il y a des salariés dans le groupe pour les autres qui peuvent télétravailler elle est un peu différente mais pour quelqu'un qui est salarié qui se retrouve au chômage la journée type quand il travaillait c'était je me lève le matin je me prépare je vais faire une demi-heure trois quarts d'heure de voiture dans les embouteillages j'arrive au travail et on va me donner des tâches différentes et variées pendant 8 heures 8 heures de travail éventuellement une pause déjeuner 8 heures après je vais faire une demi-heure trois quarts d'heure d'embouteillage je vais rentrer à la maison éventuellement il va falloir que je m'occupe éventuellement des enfants de préparer à la cuisine c'est l'heure d'aller dormir et je recommence le lendemain et j'attends avec impatience le week-end d'accord et donc éventuellement pour ceux qui s'y intéressent le week-end ils vont soit chercher à s'occuper mais finalement il n'y en a pas beaucoup qui vont faire un travail d'explorer ce que j'appelle notre j'aime bien dire le dark side cette part un peu d'ombre qu'on a en soi et qu'on n'ose jamais explorer parce que on a appris depuis tout petit mais pas encore l'air arrête de pleurer etc et finalement on n'apprend pas à gérer ça on n'apprend pas à gérer nos émotions et je trouve que là d'un seul coup on nous donne ce temps alors oui c'est sûr qu'il y aura un côté à la fin où tu n'as pas de travail pour ceux qui sont au chômage technique mais de prendre ce temps pour à un moment donné prendre dans la journée de se déconnecter des écrans de se déconnecter tout ça et de méditer c'est con mais de méditer de s'asseoir alors on peut utiliser toutes les techniques qu'on veut c'est pas le problème moi je ne prône pas une autre technique il y a un truc qui marche bien c'est la respiration déjà et prendre juste le temps 15-20 minutes et de respirer et juste d'observer ce qui se passe et en faisant ça en fait sur un rythme régulier déjà de se rendre compte un petit peu de dépenser parce qu'on a plein d'idées des fois il y a des gens qui me disent ouais mais j'ai pas d'idée et quand ils commencent un petit peu à s'écouter ils se rendent compte ah ouais mais en fait j'ai eu cette idée j'ai eu cette idée mais c'est parce qu'on est tellement sollicité il y a tellement de distractions extérieures et bien ça fait du bruit dans la tête il y a du bruit partout et on ne s'écoute plus et à partir du moment où on s'écoute et bien notre comment dire on va se mettre à se parler en fait en vrai alors tu me posais la question des outils que j'utilise moi principalement toi tu le sais mais peut-être le groupe ne le sait pas mais moi j'utilise principalement des outils PNL et en PNL on va dire que ta partie inconsciente elle va commencer à te parler tout simplement et en fait tout ce que tu repoules ça va commencer à ressortir et là du coup de les expérimenter tu vois d'expérimenter par exemple bah tiens je me suis mis en colère laissez sortir cette colère en plus là on est dans un vous serrez enfermés tout seul chez vous donc vous pouvez vous mettre en colère crier tout ça vous pouvez rire vous pouvez pleurer vous pouvez non mais c'est vrai alors que quand on est en social par exemple quand on est au travail quelqu'un qui nous énerve souvent on essaie de se contenir parce qu'on est dans un milieu social alors du coup on pousse un petit peu tout ça au fond on l'oublie mais sauf que c'est toujours là et ça sort ici on appelle ça Jack in the Box je ne sais pas si tu connais c'est l'espèce de boîte qu'on ouvre et puis il y a une espèce de clown qui sort d'accord mais qu'est-ce qui se passe quand on refoule tout ça et bien qu'est-ce qu'on fait on appuie on appuie on appuie sur le Jack sur le ressort on appuie sur le ressort on appuie sur le ressort après on essaie de mettre la main comme ça sur le couvert et puis à un moment donné on n'arrive plus à tenir et plop il y a tout qui sort et après on se demande oh mais je ne comprends pas il a fait une crise de nerfs bah oui mais en même temps il a fait une crise de nerfs ça fait combien de temps qu'il refoule tout ça la colère la peur la frustration l'angoisse et donc là je trouve que c'est un moment un moment intéressant pour justement expérimenter ça dans un cadre on va dire serein et safe en sécurité t'es chez toi t'es enfermé chez toi donc tu peux même t'enfermer tout seul dans ta chambre tu vois tu peux crier tu peux faire tout ça il n'y a personne qui va venir t'embêter donc moi c'est ça que j'ai envie j'inciterai les gens à faire et de de journaliser d'écrire un journal d'écrire un journal de toutes les pensées qu'on a pourquoi ? parce qu'il y a un phénomène extraordinaire c'est que quand on l'a mis par écrit ben c'est plus dans la tête et d'écrire ben voilà là j'ai ressenti de la frustration là aujourd'hui c'est une nouvelle journée de confinement je m'ennuie etc ça aussi c'est pareil on n'apprend plus à s'ennuyer étant gamin combien de gamins et ici c'est encore plus flagrant je ne le voyais pas trop en Calaisonie mais alors ici à Sydney les gamins ils ont 2-3 ans et assis dans la poussette il y a des supports pour iPad c'est à dire que déjà 2-3 ans ils sont sollicités par les divertissements les télétomies sur les iPads et sur la poussette tu as déjà le support iPad là je me suis dit mais c'est vrai et c'est vrai qu'on n'apprend plus en fait à s'ennuyer c'est à dire que l'ennui c'est ce moment là où en fait on va créer pourquoi ? parce que l'univers il n'aime pas le vide mais si tu es en permanence en train de te solliciter en train de te distraire avec des conneries sur Facebook en train de scroller en train de faire je ne sais quoi tu ne crées pas du vide là dans ta tête tu ne crées pas du vide et s'il n'y a pas de vide il n'y a rien pour le remplir tu vois il n'y aura pas de création parce que l'univers c'est un principe de base il n'aime pas le vide l'univers va chercher à le remplir donc s'ennuyer ou méditer ou on fait ce qu'on veut mais ça permet d'avoir cet esprit créatif les gens me disent je ne suis pas créatif oui coupe les écrans arrête de te distraire et tu verras que d'un seul coup ta créativité elle va arriver tranquillement c'est génial ce que tu dis c'est exactement comme ça que je vois et je vois là en l'espace tu vois ça fait déjà deux jours que moi je me suis mise en mode taïf je dirais et quand bien même les idées arrivent la création du groupe des choses comme ça comme tu dis tu avais mis de côté et que finalement on va qu'ils reviennent de frapper à ta porte et coucou c'est là c'est maintenant tout de suite et c'est vraiment génial c'est vraiment génial parce que du coup ça nous permet vraiment de créer cet espace créer cet espace aussi pour faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire et pour ranger un peu et réordonner je dirais certains aspects même de notre vie pour vraiment aller les regarder se poser etc et j'aime bien j'aime beaucoup l'histoire du journal tu vois c'est c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement mais ça me parle de plus en plus en fait ah mais le moi depuis que j'ai commencé à écrire dans le journal si t'as deux secondes je l'attrape je te montre parce que vas-y je l'ai en fait souvent avec moi je sais pas si tu m'entends là ouais et en fait alors j'ai dû faire une demande avec ma maman parce que moi mon journal tu vois c'est un beau journal et en fait moi ce que j'aime bien avec le journal c'est que j'aime bien les pages blanches avec sans rien d'écrit dessus pourquoi ? parce que j'aime bien faire des dessins je sais pas si on voit je fais des dessins j'écris je fais plein de choses tu vois dedans et en fait j'écris tout ce qui me passe tout ce qui n'a pas tout ce que je n'ai pas besoin de de retenir ou de réfléchir à l'instant ou même peu importe je l'écris je ça me permet si tu veux c'est un peu comme une baignoire que tu vides là tu vides tu fais de la place là tu fais de la place dans ton esprit tu journalises tu écris et tu peux écrire même d'importe quoi ça m'arrive des fois d'écrire de prendre mon journal parce que je me force à le faire de prendre mon journal et d'écrire bon ben aujourd'hui je ne sais pas du tout quoi écrire dans mon journal donc j'écris que je ne sais pas du tout quoi écrire dans le journal en commençant à écrire et d'un seul coup et ben tu vas t'aider à écrire à écrire à écrire et tu vas te sentir comme si que ben tu te tu sais tu t'allégais d'un poids et une fois que tu t'allégais d'un poids mais ça ça c'est génial quoi alors après il y a un autre truc pour le confinement aussi que je me suis aperçu c'est que et ben il y avait des gens là qui commençaient à pour ceux qui sont confinés depuis quelques jours à se dire ah ben tiens je vais me lever un petit peu plus tard ah ben tiens je vais dormir un peu plus tard ou tu vois et ça c'est vraiment un truc de garder le rythme finalement d'une journée on va dire normale parce que ben c'est là où tu peux profiter de cette productivité tu peux te lever et ben prendre le temps d'écrire dans le journal puisque tu n'as pas à aller travailler prendre le temps ben tiens de lire un livre ne serait-ce que de se dire tiens allez aujourd'hui je vais lire juste un paragraphe parce que tu vois il y a des gens là en ce moment je revis ce livre voilà pour ceux qui connaissent le monde de Sophie donc c'est un livre un peu assez épais en tout petit et qu'ils se disent ah là mais c'est un gros livre je ne vais jamais pouvoir le lire alors moi en fait mon objectif c'est à chaque fois de me dire tiens ben tous les jours je vais lire un paragraphe tu vois un paragraphe finalement tu prends ce genre de livre un paragraphe ce n'est pas très grand d'accord sauf que tu te dis finalement ben je lis un paragraphe et ben à la fin de l'année si je lis un paragraphe tous les jours ben j'ai lu 300 paragraphes et 300 paragraphes c'est déjà la moitié du livre tu vois ou une page tu lis une page c'est un livre voilà c'est un livre de c'est un livre de 500 pages tu lis allez on va dire deux pages par jour et ben à la fin de l'année tu as lu le livre sauf qu'il y a souvent on essaie de de faire plein plein de choses dans la journée parce qu'on se fait des listes de choses à faire je vais faire ça 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 par la liste déjà rien qu'on le disait dans la liste on est saturé on se crée en fait on crée l'anxiété tout seul tu sais mais je faisais la même chose avant avant je faisais des listes ah non non j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça puis alors on a une liste puis alors on se dit allez aujourd'hui je suis super motivé puis je raye je raye je raye mais il y a toujours des trucs à la fin et on se dit ben je vais les réporter au lendemain et on n'arrive jamais finalement à vraiment finir ça déjà il y a plein de choses qu'on met dans notre liste ben qu'on pourrait ne pas faire parce que c'est pas consciemment très important et souvent en plus on n'a pas il n'y a pas la motivation derrière de pourquoi on le fait tu sais je ne sais pas si toi ça peut arriver on lise des trucs on se dit tiens je vais faire ça mais on ne réfléchit pas tiens pourquoi je le fais pourquoi j'ai décidé de faire ça quel est le drive qui va faire ça tu vois il y a des gens qui me disent ah ouais moi je fais ça tous les matins etc mais derrière tu le fais pourquoi quel est le drive qu'est-ce qui te motive à le faire qu'est-ce qui te tu vois si tu n'as pas la motivation ça ne va pas te motiver d'accord si tu marches sur ta liste bon il faut que je fasse ma vaisselle je fasse mon ménage etc ben déjà rien qu'en le disant moi par contre si tout ça je le mets dans une enveloppe en me disant ben moi mon objectif c'est que mon environnement il soit clair et propre pour que je puisse avoir parce que moi par exemple moi je fonctionne et enfin moi mais il a été démontré que si ton environnement il est clair et détaché etc ben t'es clair aussi là-dedans tu vois c'est un effet miroir miroir c'est-à-dire que si c'est bien clair etc et d'ailleurs c'est pour ça que tout ce qui est feng shui etc minimalisme et tout ça ça a un effet bénéfique parce que c'est un effet miroir en fait sur ce qui se passe là-dedans et ben moi mon objectif c'est ça c'est de maintenir mon environnement propre détaché de toute distraction et ben là d'un seul coup la vaisselle ça fait partie de cet objectif-là et je vais aller la faire j'ai envie de la faire alors si je me dis juste je vais faire la vaisselle ouais non laisse pas attendre je vais regarder une petite vidéo là sur YouTube ou sur Facebook non mais on le fait tout ça parce que il n'a pas le drive il n'a pas la motivation le truc qui vient de l'intérieur qui te prend au trip tu te dis non non là j'ai envie que ce soit clair et en fait on va laisser faire on va laisser faire jusqu'au moment et jusqu'au moment où là on n'en peut plus on ne supporte plus et alors là on va faire ce que les gens ils appellent un grand ménage alors je prends l'exemple du ménage parce qu'il y a tellement de gens qui font ça un grand ménage une fois par semaine on va tout nettoyer tout faire clair mais quel est ton objectif c'est quoi derrière quand l'environnement soit propre fais-le un tout petit peu tous les jours tu vas voir que finalement c'est facile à faire voilà pardon je digresse je digresse parce que sinon je peux parce que j'ai répondu à ta question oui super 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 et j'avais donc là on a parlé de soi on a parlé du travail bon c'est vrai que ton acte ils sont confinés avec les enfants avec tout ça quel outil tu pourrais donner par rapport à ça alors les enfants déjà en fait ça dépend de l'âge parce qu'il faut savoir que les enfants tous ne réagissent pas de la même façon en fonction de l'âge et souvent il y a une erreur qu'on fait et que je fais avec les enfants c'est de penser que c'est des petits adultes alors qu'entre 0 et 5 ans par exemple ça sert à rien d'essayer d'expliquer à un gamin on peut voir partout là-là oh il faut expliquer aux enfants non entre 0 et 5 ans monkey-ci monkey-do d'accord c'est ce qu'on appelle la phase d'empreinte il voit il fait d'accord c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des petites filles ou des petits garçons qui font comme maman qui se mettent du maquillage et c'est pour ça qu'on voit aussi des petites filles et des petits garçons qui font comme papa et qui font de la mécanique pourquoi ? parce qu'il voit il fait c'est aussi simple que ça donc c'est pour ça que je dis ça dépend de l'âge des enfants il n'y a pas d'approche spécifique mais entre 0 et 5 ans les gamins ils font pareil jusqu'à à peu près 5 ans les gamins ne savent pas lire l'heure donc ça sert à rien de dire aux gamins ah ben à telle heure il faut qu'on fasse ça ou il faut que dans 20 minutes on ait fait ça les gamins ils ne savent pas lire l'heure donc leur dire ça c'est juste inutile par contre leur dire tu vois quand la grande aiguille elle sera arrivée là il faut qu'on ait fini ce qu'on est en train de faire donc ça c'est des approches déjà en termes de communication avec les enfants leur montrer leur dire le temps qu'ils ont à faire et leur faire faire ensuite c'est de les maintenir avoir des activités s'ils sont à la maison faites-les participer à vos activités d'accord ? pour les plus jeunes les ados dans tous les cas les ados ils sont en ce qu'on appelle en phase de rébellion c'est-à-dire que d'un point de vue psychologique non mais c'est vrai les ados ils sont en phase ce qu'on appelle de rébellion avec la famille et d'ailleurs c'est souvent pour ça moi je pense que je suis toujours un ado d'ailleurs non mais en fait les ados en PNL on appelle ça du matching ou du mismatching c'est-à-dire que ils vont matcher avec leur tribu c'est-à-dire que leur tribu d'ado d'ailleurs souvent les parents ils se disent ouais quand il est avec ses potes il fait tout ce que ses potes font et moi quand je demande de faire elle ne veut pas le faire ou il va faire la tondeuse chez les parents de ses potes ou elle va faire le ménage chez les parents de ses potes ou peu importe mais il ne fait pas la maison c'est normal c'est parce qu'en fait ses potes ça fait partie de sa tribu et là il est en train de s'identifier il est en train de faire partie d'un groupe et il se détache un peu du truc familial donc les ados c'est une approche un petit peu différente il faut déjà les ados il faut aussi savoir que les ados ils ont besoin de plus de sommeil alors qu'ils dorment plus tard et leur cycle est plutôt nocturne donc réveiller les ados à 5h du matin pour les envoyer à l'école par exemple c'est une grosse bêtise et ça je pourrais vous envoyer plein de liens sourcés faits par des études de Harvard qui le démontrent que les ados ils ont un cycle plutôt nocturne ils sont plus efficaces en fait à partir de 11h physiologiquement en fait parce qu'ils sont les ados ils sont en phase de développement etc ils ont besoin de dormir plus et ils sont plus nocturnes après il y a d'autres explications c'est sourcé je pourrais envoyer des liens et donc voilà donc en fonction des gamins la communication déjà n'est pas la même ensuite pareil les activités ne seront pas les mêmes les ados ils ne vont pas vouloir faire les activités souvent les ados ne vont pas vouloir faire les activités familiales et là en fait c'est de les inviter à proposer ok qu'est-ce que tu veux faire et lui il est tout seul souvent les ados veulent être seuls ils ne veulent pas qu'on les empête les plus petits il faut les intégrer tiens viens on va faire de la méditation avec papa tiens on va faire la cuisine avec maman viens on va faire ça et là les petits ils vont venir faire parce qu'ils voient ils veulent faire mon kissi mon kidou voilà je ne sais pas si ça répond à la question après tout ça je n'ai pu l'expérimenter avec mes clients c'est-à-dire que c'est des choses qu'ils ont mis en place et qu'ils ont fonctionné je ne pourrais pas parler d'expérience je n'ai pas d'enfant j'ai lu énormément de livres j'ai lu en pratique avec des clients donc par clients interposés avec des très bons résultats mais voilà je ne pourrais pas apporter plus d'outils que ça dans le sens où après il y a la réalité j'ai envie de dire de terrain des gamins enfin des gamins et que parfois ça ne se passe pas du tout comme dans les livres c'est une réalité donc voilà super du coup on va finir là-dessus est-ce que tu pourrais juste alors tu as un groupe Facebook aussi qui s'appelle tu peux me rappeler le nom c'est le club des zones voilà et tu as aussi actuellement un programme c'est ça qui se passe en ligne est-ce que tu voilà est-ce que tu peux juste expliquer vraiment enfin en gros qu'est-ce que c'est voilà alors l'objectif moi de ce programme en fait c'est un programme sur trois mois sur neuf séances l'idée moi de ce programme en fait c'est c'est générateur d'audace et en fait l'idée c'est de pouvoir aider les gens non pas à comment dire à quitter leur travail et puis se mettre dans une situation où tiens je joue trois notes de guitare c'est ma passion et hop je vais aller jouer machin et puis non l'idée en fait c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir l'audace de faire des choses qu'ils n'auraient jamais osé faire et notamment pouvoir par exemple demander une augmentation c'est tout con mais il y a plein de gens qui n'osent pas parce qu'ils se disent non mais il faut que j'attende etc non si tu ne demandes pas tu ne l'auras pas et ça en fait ça demande de l'audace et pour moi l'audace quand je parle de générateur d'audace c'est avoir l'audace de prendre sa vie en main et prendre sa vie en main donc le générateur d'audace pourquoi neuf séances parce qu'on travaille sur les sept domaines de vie donc santé vitalité qui est le premier domaine sur lequel on travaille parce que et bien là en plus c'est encore plus flagrant maintenant avec l'actualité du moment c'est que si vous êtes couché sur un lit et bien peu importe les idées que vous avez et ça ne marchera pas donc c'est comment je maintiens en fait mon niveau de santé ma vitalité donc là moi j'ai plein d'outils moi personnellement que j'utilise notamment pour ceux qui me suivent un petit peu qui me connaissent je fais du jeûne jeûne intermittent ou du jeûne long là par exemple là je vais faire des cycles de jeûne de 72 heures de 3 jours des choses comme ça pourquoi parce que je sais que ça va m'apporter l'énergie dont j'ai besoin ça va renforcer mon système immunitaire et ces choses là donc on fait un premier point sur la santé vitalité et l'idée c'est quoi pour chacun des domaines c'est de faire le point de où j'en suis et on là on on se met à nu c'est à dire que il n'y a pas de chéchi de dire ouais non mais tu vois là je pense que non c'est où est-ce que j'en suis réellement et je pense que c'est un peu aussi ce que tu fais toi dans tes programmes de nutrition et de santé c'est où est-ce que j'en suis et en plus de mémoire t'as un guide où ça n'en passe soit c'est vert soit c'est rouge et là il n'y a pas de ouais non mais tu vois je fais à peu près 10 minutes de sport par semaine là je pense que c'est bon ça suffit non c'est ton corps il dit non ça suffit pas t'es rouge point voilà et en fait là c'est vraiment faire le point où est-ce que j'en suis et où est-ce que je voudrais être en termes pour moi c'est plus en termes d'approche moi j'ai plus une approche en termes de vitalité après bien évidemment si la personne me dit ben moi je voudrais avoir des tablettes de chocolat etc ben ok c'est là où tu veux être mais qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place donc ça c'est le premier domaine deuxième domaine sur lequel on va travailler c'est le mental et les émotions le mental et les émotions donc si t'es en forme etc mais dès qu'il y a un petit truc qui se passe dans ta life et tu te mets à pleurer ou à te mettre en colère ou à être frustré ou à avoir peur etc ben c'est pareil tu peux avoir les tablettes de chocolat un corps d'acier et puis sauter comme un kangourou là si dès qu'il y a un petit paix de mouche qui se passe tu sursautes et que t'as peur et puis que tu te retrouves figé en anglais on dit le fight, flight, fright fight, flight, fright c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose soit ben tu vas t'envoler et partir en courant soit tu vas te figer soit tu vas attaquer l'idée c'est comment je gère ça mes émotions mon mental mes émotions quel est le sens que je suis en train de donner à cette situation donc là pareil on va faire ce qu'on appelle un assessment un point de où est-ce que j'en suis là comment je gère mes émotions quelles sont les émotions qui me dominent ça peut être la colère la frustration la peur peu importe quelles sont les émotions que je vis au quotidien en général on a un lot d'à peu près 3-4 émotions qu'on vit en permanence et qu'on se répète en boucle après il y a toutes les autres mais il y en a 3-4 maximum qu'on vit en permanence on va faire le point qu'est-ce qui les déclenche et où est-ce que j'aimerais être et comment j'aimerais les vivre ensuite le troisième point pour moi c'est la gestion du temps donc là c'est la productivité performance pareil on va faire le point c'est est-ce que 24 heures ça me suffit ou est-ce que je suis comme plein de gens je me dis ah là là j'ai jamais assez de temps etc non en vrai on a tous 24 heures le soleil il se lève pareil pour tout le monde et ce que je parlais pour tout le monde aujourd'hui si t'as pas assez de temps c'est que tu ne priorises pas correctement ce qui est important pour toi donc là pareil c'est la métaphore des gros cailloux je pense que ça tout le monde la connait peut-être pas je sais pas mais j'imagine que j'ai entendu que tu m'as dit dans le groupe c'est beaucoup d'entrepreneurs donc la plupart doivent la connaître c'est tu prends un bocal tu mets des gros cailloux dedans est-ce qu'il est plein de cailloux tu mets du sable tu mets de l'eau et t'as des bières et pourquoi des bières bah parce que c'est toujours bien d'aller boire des bières avec des amis tu connais ce truc là oui oui donc là en fait pour moi là-dedans c'est qu'on va prioriser 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 je ne trouve plus mes mots prioriser pardon prioriser ce qui est important pour toi pas ce que tu dois faire parce qu'il y a souvent des gens qui ont ce discours et là moi tout de suite je rentre dedans c'est ah je dois faire ça d'accord c'est je dois faire ça il faut que je fasse ça ok mais qu'est-ce que toi tu as envie de faire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui ferait que là ça va changer le truc donc là on va retravailler sur tout ça la gestion du temps comment je priorise comment je gère tout ça ensuite il y a le domaine ce qu'on appelle carrière business mission pourquoi carrière business mission c'est que personnellement moi je ne je ne pousse pas les gens comme je t'ai dit à forcément quitter leur travail donc comment dans carrière donc est-ce que aujourd'hui le travail quel est le sens que je donne à mon travail et comment je peux booster ma carrière justement quelles sont les choses que je peux mettre en place pour me mettre justement des barrières etc où est-ce que j'en suis toujours pareil on fait toujours le où est-ce que j'en suis où est-ce que je voudrais être et quels sont les outils que je peux mettre en place là-dedans ensuite c'est le leadership social leadership social c'est comment quel est mon impact c'est-à-dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui est-ce que j'ai un impact est-ce que je n'en ai pas et quel est mon impact sur mon environnement quand je parle d'environnement c'est les gens qui m'entourent est-ce que je suis un modèle par exemple pour mes enfants est-ce que je suis un modèle pour mes collègues ou est-ce que je suis celui qui va critiquer en permanence c'est-à-dire t'as vu la brosse de la compta elle ne fait jamais son travail et puis t'as vu la petite à l'accueil ou est-ce que je suis la personne qui va aller voir hé Brigitte j'ai vu que t'avais un peu des difficultés en ce moment est-ce que t'as besoin de mon aide est-ce que tu vois et c'est on va assess ça aussi où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'aimerais être est-ce que j'aimerais être celui qui va aller l'idée tirer tout le monde vers le haut ou est-ce que je suis celui qui a tendance à écraser et là c'est pareil c'est juste un assessment c'est-à-dire qu'on crée le point où est-ce que j'en suis où est-ce que je veux être et qu'est-ce qu'on met en place entre temps l'amour et les relations c'est-à-dire est-ce que je suis en couple ou pas en couple est-ce que j'aimerais être en couple parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément être en couple et comment aujourd'hui je gère ça c'est-à-dire que si je suis en couple comment je gère ma relation est-ce que je considère que mon couple ne fonctionne pas à cause de l'autre ou est-ce que je considère que effectivement je suis responsable de ce qui m'arrive dans mon couple et comment je peux faire pour que ça change et ainsi de suite donc là on va assesser ce point-là aussi et le dernier point c'est richesse et style de vie alors richesse et style de vie j'aime beaucoup parce que et j'ai un exemple que j'adore que je partage en plein moment richesse il y a la richesse financière les pépettes comment je génère de l'argent quel est style de vie c'est est-ce qu'aujourd'hui donc le style de vie qui me permet en fait de me sentir riche et ça je trouve ça toujours très intéressant est-ce que j'ai le style de vie qui me permet de me sentir riche c'est-à-dire que j'ai l'argent les pépettes est-ce que je génère suffisamment d'argent comment je dépense mon argent et est-ce que j'ai le style de vie que j'aimerais avoir c'est-à-dire que est-ce que j'ai le style de vie qui me rend riche j'aime beaucoup partager cet exemple-là j'avais un client alors lui ça a été très intéressant on discute etc on arrive sur ce point-là richesse et style de vie et lui il me dit ah mais moi financièrement ben ouais ça va après je gagne plutôt bien sa vie ok d'accord ok très bien mais qu'est-ce qui t'enrichit qu'est-ce qui fait te sentir riche c'est-à-dire que tu sais il y a la richesse financière ce que tu as sur ton compte en banque etc mais il y a ce qui nous enrichit c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi moi par exemple ce qui m'enrichit c'est quand je fais des conférences on le disait un petit peu en off tout à l'heure moi là t'as assisté à des conférences quand je fais des conférences là je me sens mais vraiment riche c'est-à-dire des échanges de tout ça ça me nourrit ça me booste etc et lui ce qui le rend des riches ce client-là c'était les voyages de rencontrer les gens les différentes cultures super alors je lui dis ah c'est super donc tu dois voyager beaucoup il me dit ah non pas tant que ça je dois voyager une fois par an c'est tout je lui dis ah bon mais pourquoi il me dit parce qu'en fait j'ai pas assez d'argent pour voyager je lui dis je comprends pas parce que tu m'as dit que tu gagnais plutôt bien ta vie que tu étais bien financièrement donc si voyager ça t'enrichit et ça t'enriche bah quel est le qu'est-ce qui bloque entre les deux quoi et là son style de vie alors je lui dis bah aujourd'hui comment tu vis au quotidien qui tu fais et en fait son style de vie c'est qu'il allait entre au moins 3 à 4 fois par semaine au restaurant d'accord le week-end c'était les sorties et là sorties bah je me paye à boire je me paye des fois à boire machin donc effectivement à la fin du mois si tu veux bah même s'il avait une grosse enveloppe au départ de richesse financière et bien comme il l'a dilapidé il l'a dilué tout au long du mois bah il avait pas de si tu veux il lui restait pratiquement rien à la fin sauf que quand je lui demande mais du coup quand tu fais tout ça et en fait dans son esprit pour lui son style de vie c'était à chaque fois ouais non mais un restaurant c'est pas grand chose à chaque fois c'est quoi c'est 5-6 000 francs à chaque fois sauf que quand il s'est rendu compte qu'il y allait 3-4 fois par semaine et quand on a fait le cumul ensemble il s'est rendu compte que son style de vie l'empêcher de se sentir riche et c'est pour ça le point là j'adore parce que c'est c'est là en fait où toutes les autres étapes si tu veux ça va guider tu peux être en forme tu peux être tout ça t'as géré ton mental t'es sur ton chemin de mission t'es sur ta mission de vie même si t'es en job ou si t'as créé ton business peu importe là t'es leader t'es le modèle t'as ta relation de couple soit t'es en couple soit tu sais exactement qui tu veux dans ta relation de couple t'as fait tout ça mais ton style de vie ben il est à la ramasse et c'est pour ça que c'est le dernier point donc voilà on va travailler sur ces sept domaines là donc une première séance où on va moi on va travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on veut etc on travaille sur ces sept domaines là pendant sept séances et une dernière séance en fait où on va tout englober pour ben avancer sur le next step ok est-ce que c'est des coaching de groupe ou est-ce que c'est plus des coaching individuel alors l'idée pour moi c'est que c'est du coaching individuel parce que j'aime bien ce côté en one-on-one voilà et le groupe en fait il est là pour moi c'est un complément c'est-à-dire que les gens qui ont fait des séances avec moi ou autre ben ils sont intégrés dans dans le dans ce groupe et là je vais partager des outils des idées des choses ou des fois ça peut être simplement partagé comme récemment juste parce que je sais que les gens sont en confinement et partager la visite d'un temple bouddhiste que je fais parce que tiens je trouve ça extraordinaire et là le groupe pour moi c'est plus un côté un peu humain un peu on est ensemble on est on est je ne veux pas dire on avance ensemble parce que je sais que c'est copieralité mais ouais l'idée c'est vraiment de partager etc voilà ok et du coup ce groupe là c'est le club des audacions ou c'est un autre groupe non c'est le club des audacions d'accord et on peut y accéder quand même même si on ne fait pas partie des programmes ou il faut vraiment faire partie non il est privé pour l'instant et je suis en train de réfléchir alors éventuellement l'ouvrir parce que il y a de plus en plus de gens qui seront devant leurs écrans bientôt et j'ai envie d'aider en fait le maximum de gens jusqu'à présent c'était effectivement que les gens avec qui avec qui j'avais travaillé en coaching individuel qui étaient intégrés dans ce groupe ou éventuellement des partenaires de travail mais là maintenant je vais commencer en fait à éventuellement l'ouvrir à plus de gens super bah écoute oui merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et pour tous les outils que tu nous as donnés j'avais pas prévu qu'on fasse autant qu'on a fait 58 minutes mais c'est ok c'est ok merci beaucoup j'espère que tout se passera bien de ton côté et de toute façon on se recontacte très vite super voilà merci à tous ceux qui nous ont suivis Daniel Laïssa je ne vois pas les autres qui sont connectés mais en tout cas voilà n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez contacter Gaëlle en privé etc n'hésitez surtout pas on est tous ensemble tous confinés donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir partager et de pouvoir s'entraider les uns et les autres voilà je te fais de gros bisous je te dis à très bientôt bisous tout le monde bonne soirée bonnes soirées bonnes soirées